Je suis venue voir Shoot Them Up avec Clive Owen, voilà, pour Clive Owen. J'en avais vu des extraits et ça m'a semblé intéressant de rendre compte ce que ça donnait. Surtout pour les acteurs Clive Owen et principalement Monica Bellucci, voilà, et parce que j'aime bien les films d'action en général, donc c'est pour ça. On m'avait dit, enfin j'avais lu que c'était un film complètement fou avec beaucoup d'action, en gros c'était une grande scène d'action et moi j'adore ça quand ça tire dans tous les sens. Rapidement c'est un homme qui se retrouve avec un enfant sur les bras et l'enfant a l'air d'être assez convoité et il doit le défendre, c'est tout. Moi je viens toujours au cinéma pour me distraire, donc j'attends du plaisir. Du divertissement parce que c'est vraiment pour ça, c'est un film d'action à mon avis ça va pas beaucoup réfléchir. Je vous en prie, merci. A tout à l'heure alors, merci. Très intéressant, peut-être un peu exagéré sur certaines scènes, mais en fait ça fait partie du film donc on se prête vite au jeu. J'ai trouvé ça très très bien, ça m'a beaucoup diverti, c'était intéressant, il n'y a pas de longueur, c'est vrai que ça n'arrête pas. Alors bon, c'est la première fois que je vois un tueur à la carotte, donc c'est quand même relativement intéressant. Par moment, je trouvais que ça ressemblait un petit peu à MacGyver, si vous connaissez, moi c'est de mon époque, avec des bricolages partout, des petites ficelles qui tirent, autrement ça tire dans tous les sens. C'est complètement déjanté, je pense qu'il faut le prendre au deuxième degré. Mudia Bellucci, elle est un peu second rôle, vraiment second rôle, mais sinon vraiment très intéressant. Les deux personnages principaux, c'est marrant. C'est beaucoup trop, mais comme c'est beaucoup trop, justement ça passe, il ne faut pas prendre au sérieux, ce n'est pas un film réaliste du tout, c'est vraiment du pur divertissement, ça explose dans tous les sens, c'est juste bien. C'est violent, c'est violent, pas pour les enfants, je vous en prie. Merci beaucoup, au revoir.